... Invité de C'est à vous ce vendredi 3 mars, Maryse Burgot, grand reporter à France Télévisions, est revenue sur sa prise en otage aux Philippines en 2000 et a raconté la façon dont elle s'est relevé par la suite. Ce vendredi 3 mars, pour le dernier C'est à vous de la semaine, Anne-Elisabeth Lemoyne recevait trois journalistes reporters de guerre, Maryse Burgot, Mémona Interman à Fégi, ainsi que Dorothée Olli-Éric qui publie un livre, La guerre aux féminins aux éditions Talendier. Toutes trois sont venues sur le plateau pour raconter leurs souvenirs sur les conflits qu'elles ont couverts, que ce soit la guerre au Rwanda de 1994, celle en Yougoslavie ou plus récemment la guerre en Ukraine. Maryse Burgot prise en otage aux Philippines en 2000 en juillet 2000, alors qu'elle se rendait aux Philippines, Maryse Burgot, jeune reporter de guerre de 36 ans, s'est retrouvée prise en otage par le groupe terroriste Abou Saïaf alors qu'elle venait interviewer d'autres otages. Elle a été libérée le 27 août 2000. Trois jours plus tard, la journaliste était allée témoigner sur le plateau du journal de France 2, on dormait par terre, de temps en temps on allait se laver dans une rivière. Pour moi, c'était l'occasion de voir des femmes. Ce qui faisait du bien parce que j'étais entourée d'un monde d'hommes. Il y avait des tirs en permanence, une situation de guerre quand même. On pense bien sûr à des choses essentielles. Là, aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler demain matin. J'ai envie de passer du temps avec les gens que j'aime. On verra après pour le reste, disait-elle alors. Mais elle est finalement retournée sur le terrain. Je me suis dit que ma victoire sera de recommencer sur le plateau de cet avou ce vendredi, Maryse Burgo est revenue sur sa prise en otage, j'étais quand même assez jeune. Je me suis dit, sur le champ, c'était une expérience difficile, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à faire ce métier et je ne leur offrirai pas cette victoire. J'ai été privé de ma liberté de manière totalement injuste. J'ai été retenue dans la jungle sous un arbre, des jours et des jours. Je ne le méritais pas, a-t-elle confié. La journaliste de 58 ans a également raconté la façon dont elle s'est relevée après sa prise en otage, je me suis dit que ma victoire sera de recommencer, de faire ma carrière, comme je voulais la faire. Et ça, j'ai réussi, c'est-elle réjoui. A lire aussi j'avais l'impression de tout mal faire, Maryse Burgo fait de rares confidences sur sa vie privée et ses enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501